J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un point qui est très important si jamais vous voulez organiser un atelier pour travailler sur la vision de l'entreprise. Alors, que ce soit pour le travailler avec des outils que je connais bien, par exemple qui viennent du design, comme le design fiction, qui va faire tout un travail de projection dans le futur, un travail autour des imaginaires, un travail de fiction justement, ou avec des outils plus détournés qui viennent d'autres mondes, comme tout ce qui est de la prospective, travail de prospective, ou même aussi en anthropologie, on trouve des outils qui permettent de faire cette projection dans le futur, ou des choses encore plus classiques qui viennent plus de l'univers du conseil, qui est vraiment autour du travail de la vision, l'écriture de la raison d'être. On voit beaucoup ça sur les nécessités des entreprises qui veulent devenir entreprises à mission. Bref, il y a pour travailler la vision, en plus d'un petit outil gratuit que je vous partage sur une journée pour pouvoir le faire, en collaboratif, par vous-même, donc guidé en fait par cet outil-là, mais ça vous verrez en commentaire, j'y mets en commentaire de cette petite vidéo. Il y a dans tous les cas, et quel que soit l'outil, la nécessité vraiment, vraiment, vraiment de préparer ce temps de travail. Par expérience et par discussion avec plein d'autres personnes qui se travaillent sur la vision d'entreprise, on ne peut pas attendre de la part des collaborateurs ou des partenaires ou d'autres parties prenantes d'être à l'aise en fait avec ce processus-là, notamment parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui le pratique au quotidien. En réalité, dans le quotidien, on est très terre-à-terre, on est très pragmatique et au jour le jour, ce qui fait qu'on va être dans une faction de fonctionner au niveau cognitif qui est très dans l'action présent et avec un suivi sur des indicateurs de mesure, donc encore très raisonnés, et avec un suivi avec des stratégies qui sont bien définies, qui ont bien été posées, et que très souvent, quand on est dans une organisation hiérarchique, on a l'habitude de suivre. Donc, le modèle mental de se dire, si je prends l'exemple du design fiction, positionne-nous à plus 10 ans ou plus 15 ans, parce que si on se positionne à plus 3 ans, on est un petit peu coincé par les habitudes des stratégies d'entreprise, justement. Plus 10, plus 15, plus 20 ans, donc ça nous amène potentiellement vers 2045-2050. C'est très difficile, tout simplement parce que la première action que moi, je vois tout le temps à tous les ateliers, c'est « waouh, en fait, on ne sait pas ce qui peut se passer ». Et puis, en fait, il y a ça et ça comme paramètre à avoir en compte, ou « en fait, moi, je n'en sais rien, je suis mal placé pour pouvoir vous dire ». Et en fait, c'est un biais qui est induit par la démarche si on ne la prépare pas bien, c'est-à-dire que la personne s'imagine qu'elle est censée savoir répondre de manière judicieuse. Et donc, il y a un syndrome de l'imposteur qui arrive, et donc on a une vraie difficulté à pouvoir répondre à cette question et à participer à l'atelier et à vraiment s'exprimer. C'est pour ça que le petit tip que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment la phase préparatoire, se dire que si vous arrivez à mobiliser une, deux ou trois personnes pour pouvoir venir faire de l'exploration et de venir créer un document qui va être ce document ressource pour soutenir le reste des équipes et qui va soutenir le travail du facilitateur de l'atelier, un document qui va être donné en avance, un document qui va être visuel, où il va y avoir des sources pour aller chercher un peu plus loin, mais vraiment cette espèce de document qui est censé être là pour venir ouvrir l'imaginaire des participants avant l'atelier, qu'ils aient envie d'aller creuser plus loin. Donc on leur dit, tiens, regardez, il y a un courant, ça s'appelle le solar punk. Le solar punk, c'est inspirant pour telle et telle et telle raison. Dans la prospective de science-fiction, on trouve trois autres courants. Il y a l'afrofuturisme, il y a ces autres choses-là. Ce qui serait intéressant par rapport à nous, notre contexte, ça serait de regarder un petit peu ces types et ces types d'inspiration, parce que voilà, la place de la mobilité, la place de l'énergie, la place du service, suivant l'entreprise. Donc cette phase exploratoire qui va apporter vraiment des bases aux participants et surtout dans la préparation, de bien leur préciser qu'on ne va pas leur demander de s'engager ou de donner des résultats dans un premier temps ou d'être sûr et certain de ce qu'ils vont affirmer. On va plus leur demander une ouverture d'esprit, une divergence et un vrai travail d'imaginaire où on va essayer d'aller chercher le rêve, on va essayer d'aller chercher le fantasme, on va s'autoriser à dire des choses qui sont fausses et qui ne sont pas réalistes. Mais en fait, ce qui est beau là-dedans, c'est que par exemple, on a tous le droit d'être utopiste, mais on se le permet très rarement. L'utopie est géniale parce qu'en fait, elle va venir activer chez nous des éléments d'engagement, des éléments de motivation. On va se dire, j'aimerais trop vivre ça, j'adorais vivre comme ça, j'adorais voir ça, avoir cette grande maison qui est au milieu d'autres grandes maisons, avec ses communautés autour, au milieu de la nature. Voilà, ce n'est pas forcément possible demain, ce n'est pas forcément réaliste ou réalisable, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de l'exprimer, ça fait du bien de partager les rêves et les fantasmes avec les autres de l'entreprise pour pouvoir sentir là où il y a des points de résonance. Tout le travail du facilitateur, ça va être de venir construire par rapport à ces points de résonance en disant, et si ? Et si c'était possible ? Et si on s'autorisait ? C'est trop complexe, ça libère des peurs, l'entreprise ne le permet pas, et si ? Comment est-ce qu'on pourrait rebondir par rapport à ça ? Mais tout ce travail de principe de réalité, de remise au quotidien, pour en faire derrière un travail de stratégie et un travail de conduite et de pilotage d'entreprise basé sur cette vision, ça arrivera pendant l'atelier, c'est plus tard, c'est après. Au départ, il faut permettre aux gens de pouvoir rêver, et il y a vraiment besoin de pouvoir bien préparer les personnes pour pouvoir rêver. Il y a aussi d'autres outils, comme par exemple le dessin, l'illustration, le visuel, des vidéos prospectives. En fait, d'utiliser des médias qui sont beaucoup plus de l'ordre du divertissement et de l'imaginaire et d'ouverture que des Google Docs, des slides, des choses comme ça qui sont encore très ancrées dans le quotidien du métier, ça va aussi permettre d'énormément ouvrir les chakras. Et si vous avez même le temps et la possibilité, c'est de faire venir des gens qui sont des conteurs, qui sont des prospectivistes, qui sont des gens qui vont venir vous raconter des histoires, raconter des histoires aux collaborateurs, créer des discussions, créer des échanges, de manière complètement informelle, mais c'est là où le travail commence à se faire et où le cerveau droit, le cerveau imaginaire reprend une place et peut s'ouvrir à de l'inspiration. Et ensuite, avec tout ce travail préparatoire-là, qui, s'il est le plus coopératif possible, permettra au plus grand nombre de pouvoir le nourrir et l'enrichir, donc il n'en sera que plus diversifié. Vous pouvez aussi le faire avec les gens qui vous accompagnent sur l'atelier. C'est ce que moi je fais en général, je vais essayer de connecter avec les bonnes personnes, avec les bonnes ressources, avec les bons sites internet, les bons livres, du coup, à consulter. Eh bien, là, vous avez vraiment un travail qui va être confort pour les participants. Et il n'y aura pas le côté déceptif de la direction, qui a plus l'habitude d'être dans une projection et une vision, de se dire, ah, mais mes collaborateurs n'ont aucune inspiration, n'ont aucune vision, c'est moi qui dois tout leur donner, tout leur dire. Souvent, le biais, ce n'est pas qu'ils n'ont rien, parce qu'à côté, dans leur vie, ils sont certainement fans de plein de choses, peut-être de science-fiction ou autre chose. C'est juste que dans le contexte du travail, ils n'ont pas l'espace et le temps pour pouvoir s'ouvrir sur ces choses-là. Le fait de bien préparer la chose va limiter les frustrations d'indirection par rapport à ce travail de vision. Il va aussi limiter énormément la frustration par rapport aux collaborateurs et va permettre d'avoir des ateliers qui vont être vraiment très riches en termes de partage et en termes d'éléments, ingrédients de ces futurs souhaitables. Voilà pour ce tip, ce qui est focus sur la préparation du travail sur la vision, quel que soit le type de travail que vous faites derrière. Et pareil, si jamais vous avez besoin d'avoir des modèles de fiches exploratoires, par exemple, ou de checklists à donner à ces équipes exploratoires, n'hésitez pas à me contacter en message direct et je pourrai vous donner ces ressources que j'ai déjà des travails préparatoires que je fais pour chacun de ces types d'ateliers. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501